Bonjour à tous, j'ai un micro de merde. Qu'est-ce pour ça ? J'avais mis le Blue Yeti de l'autre côté, j'avais oublié que c'était pour éviter les vibrations que le PC créait en vibrant. Bon, poupou de chatte, on devra pas trop être grave avec le son du jeu. Et puis j'y m'en bats les Queen. Si en toi tu t'as pas tes armures ? Non, j'en ai rien à foutre, t'imagine pas qu'elle vende ? Donc nous entendez-vous bien sur le stream ? Ouais, le son du jeu est trop fort, faut que je baisse le micro. Moi, parce que j'ai été voir, j'ai pensé que le micro était pas si dégueulasse ou pas. Et pas tard, mais c'est juste qu'il y avait des petits problèmes toi-là. En même temps, si j'arrive avec le micro, on masque au max alors que tu me mets à 200%, c'est logique. Ouais, j'avais comme plus d'oreilles. Où est-ce que je suis ? Je suis là. Proche de mon micro, j'ai la croix. Proche de mon micro, j'ai la croix. Proche de mon micro, j'ai la croix. Je vais faire ça. Je vais mettre le délai. Je vais mettre le délai. Donc Vans, depuis que tu as regardé beaucoup de vidéos de ce jeu ? Je le trouve, combien sont Zelda en fait, c'est-à-dire bien, mais sans plus. Ok, donc tu veux dire à chier et sans vie, d'accord. Ça, oui, mais par contre, je trouve toujours qu'il y a zéro ambiance. Je trouve que c'est un jeu en fait, tu dois mettre tes propres musiques par-dessus. Ah, moi j'ai ma propre musique, t'égardes pas. Je sais pas, j'écoute pas en fait. Ah non, mais moi j'écoute ma propre musique. Sur le live, tu la mets pas ? Ouais, voilà ! C'est bien qu'elle est plutôt sympathique, la cuisine. Toujours de Skérim, c'est de quoi je parle. Mais non, c'est pas bien. C'est pas bien la cuisine dans ce jeu. Bon, au moins elle est utile, hein ? Pareil comme je dis à dans Skérim où tu vas faire frire des gigots d'agneaux qui vont rendre 2 PV, alors que tu as 100 PV au début du jeu. Pas mal. Hmm. Ouais, y a pas de cheveux dans le coin. T'as une Wii U toi, non ? T'as Skérim en sorte ? Il devra y jouer, il est trop bien ce jeu. C'est le jeu préféré Zelda de Hazel. Oh ! C'est pas le... C'est pas justement le... Le truc, c'était le jeu préféré de Hazel que tu as dégoûté. Bah ouais, peut-être pas. Pourquoi je le ferais pas ? Qui dirait non, on est pas à des... On est pas à des pommes gratuites ? On est pas à des pommes. 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 C'est merveilleux. Bon, où est-ce que ça prête ce truc ? C'est pas un mouton ça, un bélier ? Enfin, du moins je crois que c'est un bélier. C'est pas un mouton. C'est pas un mouton. C'est pas un mouton. Y'a un! Y'a-t-il? Hummm... Allez, allez, coroc... Allez, coroc... Oh, j'ai acheté des... Des flèches, moi... On se voit, Raxco... Alors, Valens, t'as pas supposé se faire des lives sur le Vanilla Waifu ? Si, mais lundi, genre, je me sentais pas bien, je me sentais à 18h Ardi, ben... Je suis genre à l'école, pis y'aurait un live Il faut pas streamer Enfin, moi, j'étais même pas à la maison, en fait Ouais... Et moi, je suis occupé pour les deux prochains jours Enfin, quoi que vendredi, je suis pas tant occupé Juste occupé en après-midi Chez moi Oh, il est où, celui-là ? Oh, il est où, celui-là ? Effectivement, bonne chance, Papa Ouais... Tu vois, Valens, la bière C'est pas parce que c'est un bon goût Y'en a qui a un bon goût Mais c'est surtout pour oublier la peine que c'est de... De... De suivre les streams que c'est... Je suis heureux Pas un choix de résistant, alors Ohlala Bonjour C'est peut-être ce que je fais sans émotion, donc c'est dur de me faire mal Vraiment Tu pourrais oublier la peine des cours En fait, les cours, c'est pas vraiment que j'ai de la peine C'est juste que je me fais chier, pis les cours de réseau, donc euh... Ouais, mais si tu y allais bourrer, il serait plus tonne T'imagines qu'il fait bourrer, je comprends tout J'crois pas que t'as le droit de te présenter le bourrer, t'es con C'est ça se voit pas ? C'est ça se voit pas, ouais C'est ça se voit pas, ouais Bonsoir, Eden Ouais, mais il est où ? C'est juste un croc de merde Non, je ne sais pas, on peut te voyager Je vais essayer de faire une question On peut le faire, on peut reposer C'est vraiment qu'on n'a pas Ça sera encore un lié Un delà Un déjeuner 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 Comment Sha va ? Bah Sha va se faire opérer Comme ça elle aura plus de bébé, enfin elle pourra pas avoir de bébé Ce qui fait en sorte qu'il y aura pas 2 millions de chats en plus sur la table Et moi je fais plutôt bien, Valen je crois qu'il est fatigué Qu'est ce qu'il fait dire ? Tu reviens t'es con ? Non ? Non, c'est mardi jeudi soir que j'ai Ah bah c'est la même chose Dis toi Aiden, comment vas-tu s'assurer ? Ah moi j'ai que la, en fait niveau réseau, je disais que Pepper va chercher la bière et qu'il faut qu'elle ait progrès au cours pour savoir tenir au cours J'ai demandé à Pepper si il voulait bien apprendre le réseau, il m'a pas répondu J'pense qu'il a pas envie d'apprendre avec qui que ce soit J'crois que j'ai dit mais de toute façon Valen, il m'écoutera pas en fait Exactement C'est la jolie, c'est la jolie 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 Je viens de cliquer sur la fiche Oh Oh C'est la jolie 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 T'as validé avant même pardon Moi pas comprendre En même temps moi être stupide Je vais prendre les lignes et je vais pouvoir les buter J'ai pas besoin de l'écran 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 Ouais dans ce que j'ai pu voir, au niveau des armes qui se cassent, c'est un royal qui se casse très facilement mais au moins t'en trouves un peu partout des armes donc ça va. C'est juste que parfois tu te dis, mais je viens de casser mon arme royale et je trouve la dame à côté mais c'est des armes de bokoblin quoi. Ouais t'as plein d'armes mais qui te servent absolument à rien, le système de combat il est juste très ennuyeux. Quelqu'un qui vient de pledge en dehors, il s'appelle Grandfroid. On peut dire qu'il a jeté un gros franc à l'achat de l'argent. Oh mon dieu ! Non merci Grandfroid si tu regardes ce live, sinon patate. J'essaie de lâcher un dollar sans regarder de live en fait. Le mec qu'en fait il a vu un truc, oh tiens je vais te donner un an de l'argent. Ce serait très bizarre je crois. Non mais tu peux aussi surtenir son patrate si jamais tu veux jouer avec la vanilla waifu. Ah y'avait pas un seul minimum de 5 euros en fait là ? Non. Je devrais le faire, il me ferait plus de l'étude. J'ai vu d'autres. Pour l'esquive ouais. L'esquive je trouve qu'il y en a une moi. C'est juste que... Il roule là ce serait bien mais faut pas dire qu'il y a pas d'esquive si tu veux que tu as pas de kill. Je trouve qu'elle a pas... Enfin je trouve que son esquive elle a pas assez... Il bouge pas assez. En fait c'est une esquive parce que je veux qu'il force limite à faire des esquives parfaites qui rentrent le temps. Oui c'est ça, ça sert pas à mettre de la distance entre toi et l'adversaire. Et surtout dans un jeu où est-ce qu'il faut que tu travailles sur le locon... Ouais bravo quoi. Surtout dans un jeu où t'as parfois par exemple un linel qui va frapper leur terre et qui va faire une explosion de flamme de 20m de rayon. Ouais voilà. Pour mettre de la distance il faut que tu arrêtes le locon et que tu te mettes à courir dans la direction inverse. Tu peux te mettre à courir mais avec le locon mais tu vois pas où est-ce que tu vas du tout. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Sérieusement qui chez Nintendo a cru que c'était une bonne idée de mettre 900 noix à courir au bout ? Bordaine. Sinon y'a 500 qui servent à rien. Non non. 499. Il t'en faut 400 à une pour avoir toutes les opgames. Un truc que j'aime bien aussi c'est les armures que chacune des stats parce que c'est clair. C'est sympathique. Bah y'a beaucoup de jouets qui le font. J'aime bien. Pardon je sais pas pourquoi je suis trop occupé à une fight contre un truc de merde. Moi j'avais aussi les armures que chacune avec les différentes stats. Ils font un petit peu changer. C'est pas genre avec une armure ultra pétée qui a un gros truc d'assier autour de toi. Dans un désert où il fait pétante chouette. J'avais encore assez bien. Ouais. Disons que personnellement je m'en peigne complètement. Je préfère pouvoir upgrader mon équipement plutôt que de devoir changer les tenues à chaque fois. On te livre les bières d'un désert WTF. Bon. Après le truc que je préfère c'est la tenue hélienne. Tu la peins en vert. Ça fait la tenue de link de base et ça fait une vraie tenue de link. C'est pas une tenue de link de base. T'es genre un pyjama. T'es genre tu te fais frapper là-dedans t'as mal. T'as rien à connu. T'as pas prédé. Sinon toi c'est un truc que je plie. Pour jouer tu es un pyjama en fait. Toute c'est un pyjama pour l'une dans le jeu. Toute c'est un pyjama pour l'une dans le jeu. On prête aussi des bruits bizarres. Genre l'hackier. On va dormir chez les ruts en sonna. On prend aussi l'option sonnage. On va se faire une autre vidéo. Elle fait des bruits bizarres. T'aimes ça mon maje. T'as la fait aussi quoi. Elle prend link avec elle dans la fleur. Tu te demandes ce qui se passe. J'aime bien aussi dans le fait que les armes se cassent. C'est pas parce que j'ai joué tout le temps l'épée. Moi j'en ai bien arrivé. Par exemple dans ce jeu j'aimerais bien. Parce que j'ai vu la façon. J'aimerais bien jouer une lance. C'est bon. Bonbon il est nul. C'est nul que je trouve ça. Ouais c'est fun mais c'est grandement nul quand même. Non la lance elle est trop bien. Elle tape super rapidement et tout. Elle fait assez mal quand t'as cheval en fait. Quand t'as cheval ça fait toujours critique un truc du genre. Euh... J'en ai aucune idée ça ça. Hum... Comme la lance elle va assez loin. Un cheval c'est assez pratique. L'épée c'est pas trop. Les armes à deux mains c'est pas top parce qu'il est lent. Mais la lance ça va loin. C'est sympa. En fait. Ves-tu. Les armes à deux mains elles sont uniquement bien. Pour faire ce que je vais faire. Sur le prochain inel. C'est à dire stopper le temps et te tournoyer dans un ouf. Zawado. Puis spin twin. Ça va. Sinon j'ai un blaseur sur le bouclier. Au début je trouvais ça complètement con que ça s'abîme. Après j'ai vu que ça s'abîme. Quand tu fais sur de la roche. C'est logique en fait. Si tu fais ça quand tu sortes de l'air. De la neige. C'est plus stable ça l'a vidé. Ouais mais. Mais non. Sinon un peu de stamina c'est bien. Sauf que ça serait bien d'avoir une barre stamina pour pas. Genre que c'est ultra OP. Mais par contre. On est d'accord. Au début Link c'est un héros. Il sprint deux secondes et il est crevé. C'est Link. C'est pas un petit héros. Nan mais c'est surtout drôle parce que le jeu est complètement. Enfin. Tu es toujours en train de grimper. Et c'est super là. Et t'as pas de stamina. Bravo. C'est ça. Donc euh. Après t'as deux styles de joueurs qui s'arrivent. C'est les joueurs qui me font plein de cœur et tout. Sinon je me fais tout entoucher. C'est surtout skin. Et t'as les joueurs qui mettent tout en stamina. On fout. Stamina c'est la vie. Ah moi j'ai commencé. J'ai mis un cœur et puis j'ai mis tout stamina. Moi j'ai tout mis stamina. Moi j'ai tout mis stamina. Enfin. Moi c'est ce que je mettrais. Je vois aussi que ça un petit peu c'est le jeu. J'ai pas vu. Ça c'est. J'ai vu que Bob avait pas fait exprès. C'est toi que j'ai regardé live à lui. C'est que le jeu mais tu peux le marronfler. Il a crevé en fait. C'est à dire le marronfler. Le marronfler c'est de faire des trucs qu'on joue avec pas vraiment. Que tu fasses en fait. Genre t'as tes... Tu vois quand tu dois jouer avec le Wii U Game Pass. T'as des balls. T'as sauvé à l'irain. Oui tu peux le mettre à l'envers. Moi tu lances la ball par le côté. T'as la boule et sauf par dessus le truc. Il est déjà là. T'as réussi. Non mais y'en a un où est-ce que tu peux juste le mettre à l'envers. Et puis t'as réussi quoi. Il... Bon. Ben j'ai pas vu celui-là. J'ai vu ça. En normal. La Bob en fait qu'il a secoué dans tous les sens. Jusqu'à un moment. Jusqu'à un moment la pisse saute. Elle va être un truc de la côté des autres. Bon ben voilà. Bon bah c'est réussi. T'as plusieurs possibilités de faire un peu n'importe quoi. C'est genre... Pas d'épreuve Korok. C'est genre... Il y a un simple débat. Il y a du casse-temps. Oui je fais le saut de Revali. Jusqu'à un moment de déminer. Tu vois tu... Jusqu'à des preuves. Il y a un peu plus... Il y a un peu plus... J'aime bien la zone. En seulement... Me connaissant comme j'aime bien avoir plusieurs amis différents. Je pense que je ne sais combien de temps la dessus. Moi je trouve juste pas ça très... Plus intéressant. Parce que j'aime aucune de tenue de ce jeu. Moi j'aime bien la truée d'Yannes. Et j'aime bien la truée d'Yannes. J'aime bien la truée d'Yannes. C'est vrai que j'allais l'acheter celle-là. C'est vrai que j'allais l'acheter celle-là. Ils sont tellement duels les Yannes. Par contre vous voyez je reste toujours... Au fait que le jeu... Au niveau empire je te trouve vide. Je trouve aussi que c'est... La limite en fait quand tu joues au jeu. Il est bien. Mais tu sens en fait que le jeu c'est... Le jeu de la durée de vie artificielle. Genre tu sens qu'ils ont mis des cordes partout. Des temps partout. En fait tu le ressens dans le jeu. Je suis d'accord. Ça c'est aussi un truc honteux en 2017. Par contre c'est quand... Hop tu mets sa propre musique par dessus. Et puis t'as les trois touches de piano. Du jeu. Tu t'entends par dessus la musique. Et puis tu vas dans les options et t'es comme ça. Putain y'a pas d'observer c'est la musique. Et il y a l'option en général. Ça en 2017 c'est honteux. Y'a pas d'option dans le jeu. Tu peux même pas couper les voix quoi. Mais tu peux même pas sélectionner les voix que tu veux. Moi j'aimerais bien mettre les voix espagnoles avec le texte anglais. C'est ce que Bob a fait. Franchement j'ai... Au début j'y croyais pas. J'écoutais les Volatinos. Ils sont géniales. Mais la seule façon de le faire c'est de self-moder la console. Je me souviens. Ah par contre je sais pas. Ah peut-être sur Switch c'est possible je crois. Bon ok ça veut dire qu'il l'a probablement self-moder. Et surtout Zelda. J'ai pu entendre la Zelda en anglais. Ouais tu disais mais elle double par une femme cinquante mère ou quoi ? Non elle double par quelqu'un qui a très très très... Enfin qui a reçu très très mauvaise direction. De toute façon j'ai un rage en utilisant. Non c'est pas possible. Ok. Bon je crois que c'est possible si sur Wii U quand la console est self-moder. Bon c'est possible de mettre les voix Jap. Du coup c'est possible de mettre les voix espagnole. Ah oui si... Comme l'a fait c'est possible. Par contre... Euh... Là j'ai pas encore vu le Goron. On n'y est pas prévu. Mais Mifa. C'est juste la waifu genre. Oui comme ça ils ont rien fait le plus. Pas vraiment personnalité. Euh... Mifa c'est Lazora ça ? Oui Lazora. Euh... Urbosa ça va quoi ? Par contre... L'oiseau. Comme il parle mal. Ouais il en a rien à foutre lui. Il en a rien à battre lui. Génial ! Non ce serait bien que Link interagisse avec des personnages qui ne soient pas morts. Je dis ça je dis rien. Euh... C'est que c'est un peu glauque en fait. Glauque j'ai dit. Ouais c'est pas possible sur Switch. Je sais bien ce que j'avais compris hein Papa. Je comprends pas l'espagnol ou je comprends rien. Donc je comprends pas celui qui est dans le chat de Bob qui a fait un double espagnol. Euh... Un moment il y a l'oiseau qui dit comme ça euh... Euh... Bah dans les... Dans le genre de l'oiseau. Quand tu dois aller euh... A la fin il dit comme ça. Alors tu t'en sens capable à un moment. Alors euh... En espagnol il doute en disant Hey France Payonelle. C'est pour ça que c'est mieux comme dialogue en fait. C'est plus logique en fait pour un oiseau. PANZ. Tu comprends pas ? PANZ. Ah oui les pouvoirs stupides genre euh... Voldegalle je sais plus comment il s'appelle. Ouais attends on va voir comment est-ce que le truc s'appelle Ouais ça qu'ils se sont foutus cooldown c'est Ivergien je trouve Ouais je trouve que le cooldown ils auraient dû au moins genre on va prendre un exemple genre il y a trois utilisations ils cooldownent 15 minutes et remettent une utilisation après 5 minutes quoi Tu restes à une pendant trop longtemps C'est ça mais pas de remettre directement les trois que c'est que ça recharge un par un c'est pour ça que j'utilisais plus souvent Est-ce qu'un t'es rendu à une où t'as utilisé tout de suite c'est ça le truc Parce que c'est éthique genre t'atteins une montagne et puis flemme Pour ainsi que la foudre est opé dans le jeu Si tu frappes à mode il lâche son arme et c'est bon Ouais mais par contre ça t'affecte toi aussi Sauf si tu portes les armures Ouais 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 T'as l'armure je sais pas si t'as vu l'armure rubber et si t'as aussi le casque Mec je suis pas prêt à l'avoir fini je joue à 100% Attends on est à combien de pourcents là sur le casque On est à 32% Le mec limite il fait tous les doigts que Rocco en fera l'histoire en fait C'est vraiment ça J'ai fini l'histoire mec Oui je sais mais limite c'est Bon je l'aurais fait perso Parce que l'armure rubber level 3 quand t'as 7 au max elle te rend unchoquable Tu peux pas être broyé Ah d'accord Ce fait que tu peux toujours te promener Avec des épées en métal Enfin des armes en métal Tu as aussi simplement le casque que la petite Girudo porte tu peux l'avoir Faudrait que j'allais choper ça Enfin faudrait que je finisse ce jeu là c'est un peu ça On en est pas près d'avoir fini Le casque t'auras un chocuvalu aussi Ok Bon Bon Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Revali's Gale is now ready. C'est hyper chiant de naviguer dans ces menus j'trouve. Euh pardon ? J'trouve ça hyper chiant de naviguer dans les menus de ce jeu. Euh oui par contre ceux ils sont un peu... Ils sont un peu pauvres. Bon j'ai rarement vu de bons menus en fait. C'est moins chiant parce que j'ai l'impression que c'est plus ergonomique mais ils sont un peu moches. Autant je la trouve place l'armure rideau. C'est l'armure s'il est au prix. Mais autant les ailettes qui le protègent du froid j'suis pas convaincu. Non... C'est pas là ? S'il te plaît dis-moi plus. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes un stream. Dernier pour moi. Vans, je sais pas quoi. Bonjour. Oh non. Si l'armure s'il te plaît, c'est quoi ? Si l'armure est un terme, on fait briller d'un hier. Je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là. Ces l'armure. ce jeu a tout compris spin to win pour gagner voilà c'est parce que je l'ai pas repositionné parce que je t'ai occupé à tenir le bouton fait le meilleur thème dans ce jeu je trouve c'est celui qu'un qu'un fragmenteur il tombe à avoir gardé n'importe quel plateau sur sur the youtube où est ce qu'il bute ta boss et tu vas l'entendre sinon en fait vers la fin au niveau des armes t'as limite les mobs qui tiennent des royales clémoires et tout ça t'étais ouais 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 à la fin du jeu normalement tu ne vas pas avoir de problème à récupérer de ton équipement mais c'est juste que c'est chiant à la fin quoi t'as pas moyen d'upgrader tes armes t'es obligé de choper des armes de merde qui se trouvent à côté simplement si parfois que tu trouves une arme jolie t'as pas envie de la perdre comme les armes symboliques tu peux les réparer genre tu sais le trident mifa ouais le trident il sert à rien la seule bonne arme c'est c'est l'arc il est pas il tire pas super loin à être hasard 3 fiches il tire super loin à 3 c'est un bon arc mais il est outclass par celui du linel ah bah ce que j'ai compris c'est le stuff qu'on tire là dedans c'est le silver linel c'est ça je sais pas si c'est le bah par exemple mon meilleur arc il tire 5 flèche et il fait 32 32 par flèche ouais 32 par flèche et ensuite le le savage linel crusher il fait 98 c'est normalement par contre tu tu zawaldo puis tu spin to win et game c'est la musique en fond non c'est bon chocard moi je me remercie ouais profiter de l'énorme ambiance de jeu par contre je crois que tout le monde est d'accord là dessus pour avoir euh tu sais il y a les fans qui disent ouais mais c'est pour te donner plus l'ambiance de l'explorer comme si c'était en vrai non 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 la musique c'est mieux ils avaient juste la flemme la flemme tu dis bah ça met une petite ambiance sereine mais c'est tout hein donc euh on s'ennuie un petit peu euh des compositions qui était euh super bien des autres autres là ça et on s'ennuie aussi surtout quand tu vois la musique des lunel alors que c'est censé être des bosses c'est pas des bosses c'est des lunel c'est la musique limite un peu rodeo ouais quelle musique des lunel moi je l'entends jamais je t'y retrouve vite pour eux c'est vrai que toi tu fais euh tu sais tu fais stop time to win et je tire ça comme il le flèche non je... bon enfin je fais bullet time c'est tout en même temps qu'il est de nous mettre un bullet time dans ce jeu après c'est stylé de voir le mec qui se retourne en plein vol c'est ouuuuuh qu'il tire la flèche pour la tête c'est classe ciao Eden ciao fin tu sais la seule raison pourquoi est-ce qu'on a le bullet time quand on tire à l'arc c'est parce qu'on peut pas se retourner euh... la caméra elle tombe tellement loin après ça c'est que mon opinion sinon je sais pas au niveau cohérence ils se débrouillent comment de quoi cohérence ? du genre si tu termines une quête genre les penji resteront toujours pareil ou alors ils font des trucs en rapport par exemple il y a un moment tu es dans dans un obitur 3 tu as une femme qui entend son mari crier dans la forêt elle te demande et tu peux aller voir s'il va tu trouves son mari qui s'est fait dévorer par qui était en train de se faire dévorer par une mode de loup tu les loues tu vas dire à sa femme ouais mais il reste pas grand chose et la femme nous te dit que tu peux aller au moins ramasser sa dépouille et donc le sorceleur lui répond bah tu peux y aller mais t'es risqué bien et la femme y va donc tu peux la suivre donc tu vois vraiment le penji qui va jusqu'à la main ouais mais vois tu c'est pas Majora's Mask c'est le seul Zelda qui ferait ce genre de truc ce jeu n'a aucune âme dommage que l'univers de The Witcher t'intéresse pas pour chacun ses goûts c'est pas uniquement l'univers c'est vraiment le jeu qui m'intéresse pas du tout j'aime bien comme ça c'est le jeu qui m'intéresse pas du tout c'est un action rpg comme le nouveau Zelda ouais ouais mais je trouve et je trouve le système de combat de Zelda complètement à nuire oui je sais mais justement je me dis pourquoi tu joues ? pour la complétation pour ça c'est ce que je me dis je sais mais je me dis Chuka c'est le genre de jeu qu'il aime pas c'est le genre de jeu qu'au moins j'aime bien je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je joue à ce jeu ok tu vois tu vois tu vois je viens de lancer un stream y'a bref of the wall dessus combien de viewers est-ce que j'ai en plus vis-à-vis du nombre de viewers que j'ai dans le main oh wait zéro that's the joke man j'ai fait du minecraft et on le reste 5 fois plus quoi possiblement j'en ai moins de 5 comparatifment d'habitude j'en ai moins de 5 comparatifment d'habitude ah le temps j'avais eu 8000 viewers et très très loin ah j'me rappelle un moment j'me rappelle un moment c'est comme ça que le vieux qui a toujours passé ma vie seul et j'avais des compagnons je partais avec euh... je vais l'appeler bien mais malheureusement Berti est tombé comme ça putain mais le vieux c'est un meurtrier et puis à la fin en fait il citait tes chevaux et en fait il te dit qu'en fait il a été tout seul toute sa vie qu'il a tué tous ses chevaux qu'ils sont tous morts accidentellement ah mais c'est twist c'est ce truc comme ça dans le jeu sinon dans le jeu il est ouais il se passerait c'est génial et puis moi j'en garde toujours à coté putain mais c'est la mort c'est la guerre partout le jeu aurait été plus intéressant si on participait à la guerre plutôt que de de Glenday en fait dans The Witcher ? non dans dans ce jeu-ci ah ok il y a une guerre ouais mais c'est ça le truc c'est avec la guerre faut qu'il ne sais pas ce qu'il s'est passé avant mais c'est vrai que se battre pendant la guerre aurait été plus classe ah je croyais que je l'avais sniped bon normalement on devrait avoir un truc de Kurogo ici qu'est-ce que c'est ? ah c'est un trou parce que là on a vraiment enfin je continue sur la comparaison de The Witcher on a vraiment les deux exemples opposés des jeux vidéo c'est ta Zelda putain c'est mon fantaisisme t'as envie de vivre y'a aucun problème rien du tout putain c'est mon futur toi tu dis putain j'ai pas envie de vivre en 5 secondes tu meurs ah mais dans le jeu 6 tu sais pas jouer hein c'est euh ok Link mais les PNJ ils s'en foutent ouais j'passe rien pour eux euh on a commencé on était à 64 je crois en même temps Link je m'écoutera mais limite il est moins fort que les PNJ Link il est super fab, c'est fou hein moi je sais pas si t'avais fait comme ça t'sais avec t'avais un temple qui t'es entouré de fleurs t'avais le fleuriste ça ne marche pas sur les fleurs quand tu marches trop souvent sur les fleurs elle t'attaque elle fonce sur Link et elle le tabasse quoi ta Link est putain j'suis pas sûr qu'elle le tabasse moi euh oui justement c'est j'crois que c'est ce qu'il t'ait dit mais t'as quand j'ai regardé Bob elle a fait la réflexion est-ce que Link était parfait et comme ça est-ce qu'elle m'a violé je me suis fait violer voilà elle a pris des fleurs et euh tu peux t'imaginer la reste Link a été vité pour sortir de son sucre de toute sa semence tu t'as lagué là comme les koroku qui donnent leur cible oh mon dieu t'es dégeulasse bah tu t'es dégué ça ne veut pas ouh ça ne veut pas ouh ouh je t'ai pas ouh 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 Sinon ce jeu en fait je confirme encore que généralement Zelda c'est pas vraiment à la waifu league A part dans Skywalker Sword A part dans Skywalker Sword c'est ça Celui-ci c'est Mifah Ah c'est elle est morte Moi même au dessus tu peux pas te reproduire avec un poisson, ça fonctionne pas Je connais pas cet univers hein Moi je sais Bon après elle pourrait pondre ses oeufs, elle t'a demandé de les encemencer mais je... Je suis pas sûr ça fonctionne comme ça D'ailleurs j'ai appris que les Gerudo c'est au prix Genre les Gerudo ça combat dix hommes à aller toute seule quoi Genre elles font un bras de fer à Link et elles le déboitent hein Link Ah non mais vois-tu les Gerudo c'est euh... Faut pas que tu essaies de... Eh j'allais dire euh... Don't fuck with that mais euh... C'est pas ça que je voulais dire moi Je... Tu, tu, tu get the joke ? C'est moi le... Don't fuck with that euh... La fameuse histoire du gars qui rentre dans un bar et en fait c'était pas lui. De toute façon bon, dans ce jeu moi je trouve que les meilleurs personnages c'est Ray Valley et le principe. Tu fais partie du fan club qui aimerait bien se faire le prince ? Non, je le trouve ridiculement ridicule mais il est bien dans son ridicule. Tu peux le dire, t'as envie de te faire un poisson. On jugera pas ? Non, ni Fabio. C'est vraiment le prince que ça fait. Il est un peu con, genre une petite baratine as fuck. C'est la biose que je trouve ridicule. C'était l'un des seuls personnages qui avait un peu de vie dans ce jeu en fait. Il y en a d'autres qui ont de la vie. Les membres du clan illégal. Ils sont très très vivants. Ils meurent même pas. Ils font juste manger des bananes. J'ai trop aimé le moment où est-ce qu'on trouve leur étage de bananes. Leur étage de bananes où il y en a 50 000 là. Quoi ? Tu vois, ça c'est de l'humour mec et euh... Tu vois ça, tu vois que c'est une blague ? Mais on force pas la blague. On force pas la blague. Ça c'est les petites touches qui euh... Quand tu racontes une histoire elles sont bien quoi. Tu rentres dedans t'es... C'est sûr. Ils vont pas genre me tomber dessus genre Oh putain espèce d'enfoiré ! Et puis... Ah non non. J'pille tout, j'pille tout. Par contre dans un film hollywoodien ou dans un film pour euh... Enfin on te ferait la blague. Hop tu vois le tas de bananes. Ah c'est parce qu'ils aiment mieux les bananes. Mais je m'attendais même pas à tout boucher ce truc. Ah, peut-être qu'un bar en fait c'est la fameuse histoire du gars qui rentre dans un bar. Ouais, un bar c'est un poisson. Ah non d'accord je vois... Ah c'est drôle. Valens, est-ce que c'était drôle ? Bah c'est drôle de mon niveau donc je ferais la merde. Oh la la. Pau barbe. Par contre il y a rien à dire de ça. Ce jeu est un bon jeu de chasser. Ouais c'est le meilleur jeu de chasser pêche qu'on a depuis des années. D'ailleurs ce qui est assez fun c'est de pêcher la bombe. Pau barbe. Attends tu peux lancer une bombe dans l'océan et ça te fait plein de poissons ? Tu vois là où tu vois des oiseaux des poissons ? Tu peux les pêcher à la main. Mais tu peux lancer la bombe. La bombe va remonter. Tu peux la faire exploser. Les poissons mourir, ils remonteront à la surface, ils bougeront plus. Oh putain j'ai une coupe et l'arme. Il fallait pas. Oh la la. Du coup ouais tu peux pêcher à la bombe. Nice. Just sur 10. Ah non non ça marche pas. Je me serais demandé est-ce que c'est possible de faire sortir un pied de glace qui remonte les poissons ? Mais vu que le pied de glace est créé à la surface de l'eau nous. Ouais. Mais King accroche-toi sur l'arme ? Par contre je suis pas garanti, je suis pas euh... Pas certain. Convaincu par les scientifiques. Donc c'est la gamine et le vieux. Ah mais c'est ce qu'elle a raté une expérience, c'est qu'elle est euh... Elle est devenue une gamine. On dirait qu'elle a l'air blasé au début t'es. Par contre le vieux, le vieux il est bien. Une fois que tu lui donnes la voix, tu lui donnes la voix. Je crois que t'aimes un petit peu trop retour vers le futur toi-même. Ah j'ai... Bon pas rarement. J'ai pas aimé le 1, le 2 moyen et le 3 moyen. Mais donne pas. T'as pas de loup après tout. On voit pas qu'il me disait que le 1 était le mieux ? Non. Bon. J'ai dit que c'est le seul que j'allais regarder. Enfin j'ai regardé le 2, le 3 mais j'étais trop jeune pour m'en souvenir. Après bien sûr que moi j'ai regardé Bob, c'est parti un petit peu dans le délire un peu loin. Genre il a donné la voix du doc au scientifique. Link. Tu peux pas comprendre à quel point ça fait du bien d'avoir 80 ans et de te revenir en faisant social de l'impli par la femme qu'on a 30. Link. What ? Est-ce qu'il est marié avec sa femme qui a genre 50 ans de moins que je lui ? Et essaye pas de comprendre, c'est bon. Ouais d'accord. Par contre y'a aussi Payah. T'es assez fin à embêter. Faut rien ? Payah. La petite fille d'impa. Ah oui, elle. Tu mets torse nu devant elle. Hello. Petronique, cette tenue ne convient pas à un homme de votre stature. Elle est toute timide et tu fais exprès de te déshabiller devant elle. La pauvre. Mais non. Sans Link. Ouais y'a ce truc là ici. Après moi c'est clairement un jeu. Quand tu fais l'histoire principale. Et puis y'en a un peu mais une fois que t'as pris le domaine et que t'as failli son principal. Y'en a assez à parler. Ouais. Faut y'en aller chercher. Mais non y'a des guides secondaires avec. Ouah. Qu'est-ce que tu vas là ? Ouah il cherchait toutes les noix corogous. Ouah. Non pas. Ça va. Ça va. Ça va. Qu'est-ce que secondaire ? J'veux dire pas que le connaisseur fumeur. Ouah. 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 Mais c'est trop bien. J'y cherche pas. Ah j'ai droppé mon bouclier. Lili. Attends. Est-ce que j'ai envie de faire un big engine car ? Ouah. 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 J'ai vu ça. Wow! J'ai vu ça. Par contre, 10 sur 10, tu peux prendre un cheval et lui mettre une des fleurs dans sa crinière. 10 sur 10. Je vais pas rater de faire ça, il faut qu'on va dire quelque chose à propos du jeu. 10 sur 10. C'est ça. 10 sur 10. C'est quoi le bouclier ? Tu sais le genre d'énergie qui est pas là autour de Link, j'ai pas encore vu. Lequel, le rouge ou le vert ? Celui qui ressemble à un octogone, celui qui est rouge. Euh, c'est un perfect shield auto. Ok. Et tu en as l'infini ? Ça marche comment ce machin ? T'en as 3. Et ensuite tu se recharges. Ah, c'est le pouvoir du goron ? Ouais. Tu crois que le pouvoir du goron, c'était justement de faire sortir le goron musculaire devant toi. Protégé. Bah c'est exactement ça. Ah, moi je voyais juste le bouclier octogonal. Non, si tu tiens ton bouclier en fait, t'as le shield, t'as le truc rouge autour de toi. Ah ok. Et c'est pas un octogone. Attends, un plus. Décagone, d'autres décagones, ouais. Un truc du genre, ouais. Bon, on est rendu à combien de noix, Koroku ? Oh, 157. Putain. 10 sur 10. Qu'est-ce que t'as fait ? Rien. C'est ça le problème, j'ai rien fait. Ouiiii. Je viens de m'en souvenir parce que je viens d'avoir une image en tête d'un cheval qui tombe. Ouais, j'ai vu un... J'ai vu une image en fait. J'ai vu un reportage sur des chevaux qui sont tombés. Non, 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 des... Comment ça s'appelle encore les clips sur Twitch ? Clip où t'avais un cheval qui tombait en fait, t'étais dessus le cheval. C'est pour ça qu'il a sauté par lui-même au-dessus d'une montagne qui était à 50 mètres de haut. Donc t'es tombé avec le cheval et tu vas couver de votre côté. Mais cool. Tu me rappelles qu'il y a une fée, mais là la fée c'est la fée cheval en fait. Ouais. Tu sais pas si tu l'as vu ? Non. Le lac du dieu cheval ? Non. C'est une fée qui est une cheval en fait, c'est un cheval géant. Une fille ou une fée ? Fée ? Fée. F-E-E. Ah, F-E. Non. Voilà. C'est plus un cheval qu'une fée en fait. Et en gros ce qu'il permet c'est de réfléter des chevaux. Ok. Très utile. Ça sert juste à résurrecter Epona, si on l'a, je crois. Le cheval géant. Non, Epona c'est le cheval de Link. Le cheval géant, c'est le gros cheval noir. Non, c'est pas Epona ça. Tu sais, mais lui aussi il serait pas le réfléter, moi je l'aime bien. Il sert à rien ce truc. Mais il me fait penser à Kokuho, au Kotonoken. Ouai il sert à rien ou quoi ? Ouai il sert à rien ou quoi ? Ouai il sert à rien ou quoi ? Ouai voilà, tu vois il sert à rien ou quoi ? C'est un bulldozer. C'est toi le bulldozer. Bon laquelle de ces choses, n'est pas pareil comme les autres. Une technique qui marche bien c'est que tu mets le cube partout partout jusqu'à ce que ça passe Oh mais c'est trop long ça Un coach, toutou C'est trop long et puis il regarde à quoi tu essaies le mieux de 10 minutes C'est vrai j'ai trouvé Ouais Physique Ouais ... 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